Bonjour à tous, bienvenue au musée d'archéologie nationale et aussi à cette deuxième session de ce grand cycle sur l'art pariétal, l'art de façon générale et aussi le rapport de l'homme avec l'environnement, plus précisément aussi avec les animaux. Donc c'est le deuxième cycle d'une rencontre qui porte le fruit d'un partenariat avec le musée de préhistoire de Nemours, le musée de préhistoire d'Ile-de-France et le musée d'archéologie nationale. Ce partenariat va aboutir au mois de décembre, notamment le 2 décembre, à une troisième session du cycle qui aura pour inviter Jean-Louis, les calèques, Gilles Lozello, Jean et Boris et aussi une qui permettra d'aller plus loin dans cette réflexion et dans cet échange avec vous et entre spécialistes. Donc je vais vous présenter rapidement nos différents interlocuteurs. Donc Geoffroy Solieux, archéologue à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, qui est un spécialiste du monde archéologique tropical et du rapport notamment de la population avec son environnement, par le biais notamment de l'écologie historique, une thématique qu'il développera sûrement à travers les débats et cet échange. Emmanuel Guy, préhistorien, spécialiste de l'art pariétal, qui a récemment écrit deux livres sur la question. En 2011, c'était préhistoire du sentiment artistique et plus récemment, ce que l'art préhistorique dit de nos origines. Évidemment, je ne présente plus Philippe Descola, grand anthropologue spécialiste du monde améradien, américaniste et qui, depuis plusieurs années, enseigne au Collège de France a pris la succession de Claude Lévi-Strauss. Jean Rouault, qui est déjà venu deux fois à nous voir cette année et qui, finalement, ne se lasse pas. Il a survécu à deux passages chez nous et qui aussi, avec son amitié entre les gérées, avec Boris, on peut le dire, a donné naissance à ce cycle de réflexion et d'échange qu'on ne présente plus, notamment l'Oréal du concours en 1990, mais qui, depuis toujours, a été passionné par les populations de la préhistoire. Et Boris Valentin, aussi préhistorien, archéologue, spécialiste ami de Jean Rouault et spécialiste des populations du paléolithique final et mésolithique. Il a dirigé, jusqu'en 2015, de mémoire, le projet collectif de recherche sur cette thématique d'un bassin parisien. Et depuis deux, trois ans, maintenant, il dirige l'autre projet collectif de recherche sur la rupestre dans le massif de Fontainebleau. Et aussi les recherches sur le site archéologique des Thioles, dans l'Essonne. Il coordonne avec son équipe les recherches à ce sujet. D'ailleurs, si vous souhaitez voir le site archéologique des Thioles, la troisième semaine du mois de juin, il est ouvert en public dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie. Donc, j'ai brièvement fait le tour de nos interlocuteurs. Je voulais aussi donner la parole à Anne-Sophie Leclerc, conservatrice du musée de préhistoire d'Île-de-France à Nemours, qui est aussi à l'origine de ce partenariat. Bonjour. Donc, oui, en effet, je dirige le musée de préhistoire d'Île-de-France à Nemours, qui, comme son nom l'indique, présente la préhistoire depuis l'apparition de l'homme jusqu'à la fin de l'âge du fer. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet. Je ne vais pas m'étendre. On a également une application mobile téléchargeable gratuitement. À partir du site, vous pouvez faire un parcours du musée virtuellement. Je remercie évidemment le musée d'archéologie nationale pour ce partenariat, qui est très intéressant pour nous. Cet été, nous avons présenté, pour certains l'ont peut-être vu, ce fameux galet d'Éthiol, qui est d'ailleurs à l'origine de ces rencontres, ainsi qu'un très beau nucléus préhistorique, les deux venant du site d'Éthiol, dont parlait David, site paléolithique, maglalénien. Et donc, je remercie Vermilton et Catherine Louboutin pour d'avoir accepté ce partenariat. Et évidemment, je remercie Jean Rouault et Boris Valentin pour l'organisation, enfin même l'idée de ces trois séances. Je vous remercie de votre attention. Bonne séance. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un grand absent, c'est le galet orné d'Éthiol qui devait s'afficher. Une œuvre tout à fait exceptionnelle, très rare, qui a été trouvée sur ce site près de Corbeil-Essonne et qui a été un peu le déclencheur de beaucoup de choses avec Jean et en particulier de ce livre. Alors, on le verra peut-être tout à l'heure. Et à propos du site d'Éthiol, je le dis tout de suite, comme ça on n'en reparlera pas, il y a un site internet qui est désormais consultable dans la série « Grand site archéologique du ministère de la Culture » et dont Thomas Saglori, qui travaille ici, a été le réalisateur. Je crois que la conservatrice est partie chercher des petits flyers, donc ça circulera dans la salle. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, à mon tour, alors cette fois-ci c'est à moi de remercier l'équipe du musée d'archéologie nationale, en particulier Fabien Durand et David Laboral, et aussi bien sûr Anne-Sophie Leclerc, qui a joué beaucoup dans l'organisation de ces rencontres. Alors une rencontre qu'on a intitulée « Maître et possesseur de la nature, Jean et moi », et pour laquelle nous avons donc l'honneur de recevoir Philippe Descola, que je ne représente pas une deuxième fois, l'honneur aussi de recevoir Geoffroy de Sautlieu et Emmanuel Guy. Donc à tous, un immense merci. La première séance était centrée sur le livre de Jean. Aujourd'hui, on aimerait qu'il agisse, ce livre, comme, j'ai oublié de vous dire une chose très importante, c'est que ce livre, Jean le dédicacera à ceux qui le souhaitent à la sortie, je ne sais pas où, je crois que c'est à la boutique du musée. Alors, ce livre, on aimerait qu'il joue aujourd'hui le rôle de déclencheur, de stimulant, d'aiguillon d'une discussion, et d'une discussion ambitieuse sur le pouvoir. Sur la prise de pouvoir de l'homme sur les animaux, qu'il vénérait, les animaux, sur les parois des grottes ornées, de la préhistoire, donc la splendeur escamotée de frère cheval, c'est le titre du livre, et des animaux dont on fait aujourd'hui si peu de cas dans nos sociétés, je cite le livre de Jean Rouault, coq, poussin, poule, ergot, crête, plume, finissent de toute façon dans l'indifférencier d'un nugget. Le nugget étant peut-être la forme achevée de ce qu'il advient quand certains aspirent à devenir maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes. Or, comme disait cette fois Louise Michel, plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Et il est aussi beaucoup question dans ce livre du pouvoir que l'homme exerce sur ses semblables. Ce livre qui est d'une grande actualité politique, à l'heure où enfin, espérant qu'il ne soit pas trop tard, nous questionons cette domination destructrice, je te cite à nouveau si tu me permets Jean, avant de concéder à l'animal cette part sensible. Il fallait d'abord que l'homme en finisse avec cette idée supérieure qu'il avait de lui-même et dont il mesura l'inanité et la barbarie à Auschwitz, à la Colima, à Babillard, à Drestes, à Oradour, à Hiroshima. Et la liste est interminable des lieux de mort, mais difficile ensuite de se préaloir d'une humanité supérieure. Et ce livre, donc, tente de raconter comment on en est arrivé là, depuis l'époque où l'homme, dans les grottes ornées, s'inclinait devant les animaux, s'inclinait au sens propre. À Lascaux, j'en reparlais avec Jean-Michel Jeuneste, quand on entre dans Lascaux, on s'incline devant les animaux, physiquement. Je cite encore Jean, vous avez compris que j'adore son livre, « Comme effaré d'avoir été si loin dans l'abomination, dans les charniers, une main sur le cœur et l'autre brandissant à Manuel de Sagesse, le monde bat sa coupe, met en scène sa propre contrition. L'homme se retourne et tente de retrouver ce point de séparation des êtres vivants à partir duquel il s'est autorisé à affirmer son autorité absolue. » Et j'en arrive par une dernière citation à la mise en scène de ces prises de pouvoir concomitantes. Je cite toujours Jean « La domestication est un acte de domination en soi. Nul besoin de parquer les animaux pour se servir en lait et en viande. Il n'y avait qu'à se servir. Elle n'a d'autre but que de devenir calife à la place du calife, prince à la place du prince, soleil à la place du soleil, d'être un roi sans concurrent, ce qui constitue le plus commun des divertissements. Débarrassé de la puissance animale et de sa symbolique céleste, libéré de cette curatelle humiliante, se situé dans la hiérarchie au-dessous des animaux, n'ayant plus à se confronter aux forces cosmiques, les hommes sont désormais seuls entre eux, la terre et leur domaine, leur chasse gardée, condamnés à ce tête-à-tête qui les objige à déterminer qui est le plus fort, qui se coiffra de la couronne solaire. L'appétit du pouvoir ne consiste pas à accumuler le plus grand nombre de têtes de bétail, ça c'est bon pour les rancherances, elle naît du cheval-soleil tombé dont on se dispute la dépouille comme des vautours au bec puissant tirant sur les intestins d'une carcasse. Et je me tourne vers Philippe Descola pour une première question si vous voulez bien. La domestication animale est effectivement quelque chose de très fort dans l'histoire de l'humanité, auquel certaines sociétés répugnent, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez constaté vous-même chez les peuples amazoniens. Que nous apprend cette répugnance sur la façon dont ces peuples voient les autres vivants et sur la façon dont ils se considèrent eux-mêmes et aussi sur leur rapport général au pouvoir ? Tout d'abord merci pour l'invitation, merci de m'avoir donné l'occasion de lire le livre de Jean Rouault dont j'ai admiré le courage et l'imagination que seuls peut-être des poètes comme avant lui Bataille ou Malraux avaient eu l'occasion de manifester pour essayer de se mettre à la place de populations qui sont si éloignées de nous. Et il y a quelque chose qui court comme un leitmotiv dans ce livre, c'est le rapport à l'animal et ses transformations progressives et implicitement bien sûr la progression de ce qu'on pourrait appeler l'anthropocentrisme, c'est-à-dire à cette place de plus en plus exorbitante et prééminente que l'homme s'est arrogé, que les humains se sont arrogés. Et la question de la domestication évidemment entre dans ce processus de séparation progressif. Avec quoi ? Alors la question mérite d'être posée parce que je rappellerai que dans les études de classification populaire de la faune et de la flore d'ailleurs, montre qu'il n'y a que dans les langues européennes qu'il y a un taxon, c'est-à-dire un terme spécifique du niveau animal, c'est-à-dire qui englobe une quantité considérable d'espèces qui vont depuis les microbes jusqu'à la baleine blanche, donc qui est un concept relativement abstrait dont se dispense un très grand nombre de populations. Alors pour revenir à cette question, avec quoi ? Et bien avec une multiplicité de non-humains qui ont des formes et des apparences très diverses dont certains sont utilisés, on les chasse par exemple, mais qui sont toujours conçus comme des partenaires ou des partenaires sociaux. Alors c'est tout particulièrement le cas en Amazonie, c'est le cas aussi dans d'autres régions du monde, mais je vais insister sur le cas amazonien. Les maisons amazoniennes sont remplies d'animaux apprivoisés. C'est une véritable arche de Noé. Il y a des oiseaux, il y a des mammifères, ce sont en général des petits oiseaux qui sont dénichés et qui sont nourris à la béquée par les femmes, sont confiés aux femmes, soit par les adolescents qui vont dénicher les oiseaux. Ceux d'entre vous qui ont lu les mythologies de Lévi-Strauss se souviennent peut-être que le premier mythe des mythologies de Lévi-Strauss commence par un mythe bororo du dénicheur d'oiseaux, c'est une activité importante. C'était autrefois une activité importante dans nos campagnes aussi. Et puis les mammifères, ce sont des petits, des animaux chassés. On les ramène à la maison lorsqu'on a tué leur mère en général. Ils sont assez souvent nourris au sein par les femmes et se constituent ainsi une empreinte. Ce qu'en éthologie on appelle une empreinte, c'est-à-dire un attachement, Lorenz a étudié ça très attentivement, un attachement de substitution entre un animal et puis une personne qui vient, qui la nourrit et à laquelle elle s'attache. Et c'est quelquefois d'ailleurs très pittoresque, parce qu'on peut voir un homme aller se baigner avec son tapir. Un tapir c'est comme un gros veau court sur patte. C'est un animal assez conséquent qui va batifoler avec lui dans l'eau et à qui il est attaché. J'ai des... Mon fils adorait chevaucher les pécaries, les petits pécaries dans les maisons. Il s'entendait très bien, pourtant c'est comme un petit sanglier. Donc tout ça vit en parfaite intelligence. Et on a longtemps, c'est quelque chose de très nouveau, on a remarqué ça il y a longtemps, on a longtemps interprété ça dans une perspective utilitariste, c'est-à-dire comme au fond une sorte de proto-domestication mais qui n'aurait jamais été menée à son terme. Alors c'est pas du tout une proto-domestication puisque ces animaux sont ni maltraités, ni mis à mort, ni mangés. C'est vraiment des animaux familiers comme le sont nos chiens, nos chats ou nos canaris. Et la raison principale pour laquelle ils ne sont ni maltraités, ni mis à mort, ni mangés, c'est qu'ils sont encore sous la domination des esprits, des maîtres qui régissent leur destinée. Les maîtres du gibier, c'est une catégorie d'esprits qui est très commune dans une grande partie du monde, en particulier dans les basses terres d'Amérique du Sud, dans le nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, dans d'autres régions du monde, mais en tout cas dans cette continuité spatiale et culturelle, ces personnages sont importants dans ce sens qu'on ne peut fasser que si on établit avec eux un modus vivendi tel qu'ils permettent que l'on prélève sur les animaux dont ils ont la garde et en général ils sont conçus comme des sortes de pasteurs. C'est ça le paradoxe de la domestication, c'est qu'en fait elle existe dans l'imaginaire, la domestication, puisque ces maîtres des animaux ont vis-à-vis des animaux que nous appelons sauvages, le même type de rapport qu'un pasteur vis-à-vis de son troupeau et il consente à libérer certains de ces animaux pour la chasse, à condition que d'abord les humains se comportent correctement vis-à-vis des animaux, c'est-à-dire qu'ils ne chassent pas plus qu'il n'est nécessaire, donc c'est une condamnation de lubris, de la démesure. D'autre part que, assez souvent, les humains compensent pour ce qu'ils ont chassé et dans certains cas cette compensation est fixée de façon tout à fait précise. dans le nord-ouest amazonien, par exemple, le chaman du groupe local va négocier avec le maître des animaux et il se met d'accord pour un certain nombre d'animaux qui vont être relâchés dans la forêt. Les animaux sont dans une grande maison comme celle-là, pendus, accrochés, si vous voulez, comme des jambons à des solives. Et lorsque l'accord est fait entre le chaman et le maître des animaux, du nombre d'âmes humaines qui seront données au maître des animaux pour qu'elles deviennent des animaux, à ce moment-là, le chaman secoue les piliers de la maison et les jambons, si je puis dire, c'est-à-dire les pécaries, les servidés, les agoutis, etc. tombent par terre et s'en vont. Et s'ils sont trop forts, il faut recommencer la négociation. Donc il y a véritablement parité entre les humains et les non-humains. Donc là, on ne peut pas vraiment parler de l'animal avec un grand A comme on le fait dans les dissertations de philosophie, qui est une abstraction complète. Il s'agit d'un rapport très particulier entre des humains et différents types de non-humains. Mais évidemment, l'apprivoisement ne supprime pas la relation de dépendance des animaux qui ont été capturés vis-à-vis du maître des animaux. C'est la raison pour laquelle ces animaux ne peuvent pas être maltraités. Alors on a pu interpréter cela comme la manifestation d'une mauvaise conscience. Mon ami Stephen W. Jones, un collègue anglais, a proposé cette interprétation, c'est-à-dire c'est la mauvaise conscience du chasseur qui, ayant tué les parents de l'animal, va recueillir les orphelins. Je pense que c'est plus compliqué parce que dans ces mêmes sociétés, on fait la même chose avec les humains. C'est-à-dire on tue les ennemis et on capture les enfants. Donc on va socialiser les enfants, on va s'emparer des enfants parce qu'il y a une logique de la prédation qui veut que, au fond, on est soi-même simplement si on incorpore constamment des identités, des corps, des substances qui proviennent de l'extérieur et parmi ces corps et des substances, il y a des corps et des substances animales et il y a des corps et des substances humaines. Donc c'est ça l'apprivoisement et c'est en cela que l'apprivoisement diffère de la domestication et ne conduit pas à la domestication. Alors il y a une chose qui est très intéressante, c'est que dans certains cas, à l'heure actuelle par exemple, dans des zones qui ont été très largement déforestées et où la chasse est devenue impossible puisque l'environnement est tel que les animaux ont disparu, des ONG ont envoyé des zootechniciens pour systématiser l'élevage de certaines espèces animales qui fournissent des protéines. Parmi celles-ci, il y en a qui sont de bons candidats, si je puis dire, il y a en particulier le capybara qui est un très gros rongeur et puis qui est élevé d'ailleurs pour sa viande au Venezuela, on le vend dans les boucheries mais pas dans un contexte autochtone, et l'épicari. Il est intéressant de voir que ça ne s'est jamais fait auparavant. On n'a jamais élevé systématiquement des animaux pour les manger dans un contexte amérindien et lorsque les zootechniciens qui ont mis sur pied ou en place ces systèmes d'élevage s'en vont, ça disparaît, c'est la catastrophe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça va évidemment à l'encontre d'une attitude singulière vis-à-vis des animaux sauvages que l'on soustrait temporairement à la domination. à la garde des maîtres qui les contrôlent. Autre exemple, je vais peut-être terminer là-dessus, alors dans une autre région des Amériques, tout à fait en Amérique du Nord, on a la même attitude vis-à-vis des rennes, ou des caribous comme on les appelle là-bas, qui sont des animaux sauvages, et dont certains ont été domestiqués de l'autre côté du détroit de Béring. Donc on a de l'autre côté du détroit de Béring des formules assez complexes dans lesquelles on a des animaux sauvages, qui sont des rennes, parce que les rennes et caribous, c'est pratique, c'est pas pour la même chose, qui sont chassés, et des animaux qui sont dans différents types de rapports de domestication plus ou moins lâches. Et bien, en Amérique du Nord, en Alaska, les Américains, à la suite d'une grande famine, quand les arbres de caribous avaient dévié, parce que c'est des milliers d'animaux qui viennent régulièrement, et qui sont donc, dont les Amérindiens savent à quelle époque ils passent, ils font des barrages, etc. pour les canaliser, pour les chasser. Il y a eu une famine, les hardes ont changé de direction, et l'administration américaine qui venait d'acheter l'Alaska aux Russes a décidé d'importer des rennes domestiques, et avec leurs bergers du nord de la Sibérie, et d'enseigner aux Amérindiens à domestiquer et à devenir des éleveurs, de façon à avoir des produits. C'était un échec complet, complet, absolument. Les rênes ont été utilisées pour le transport du courrier, attelées, etc. Mais les Amérindiens ne les ont jamais domestiqués. Donc il y a des blocages de ce type-là, qui vont à l'encontre, en somme, d'une idée qui est assez commune, d'une sorte d'inéluctabilité de la transformation de la nature qui passe par l'agriculture, par la domestication, c'est-à-dire par un contrôle de plus en plus accentué sur les non-humains. Il y a des populations qui se rechignent, en quelque sorte, à ce type de contrôle, ce qui n'empêche pas les Amérindiens en Amazonie d'avoir domestiqué les plantes il y a à peu près 8000 ans, avec un très grand nombre d'espèces, dont beaucoup d'ailleurs rendraient notre alimentation quotidienne inimaginable, si elles n'existaient pas, ou en Afrique aussi. Donc la domestication peut très bien se diriger vers le contrôle et la manipulation de certains types de non-humains, en l'occurrence des plantes, et se trouver bloqué, en quelque sorte, lorsqu'il s'agit d'autres types de non-humains. C'est pour ça qu'il faut... Alors l'expression de nature que nous employons pour désigner ce monde des non-humains est évidemment impropre, parce que c'est un concept, là aussi, qui est une invention européenne, il n'existe non plus dans à peu près aucune autre langue que dans les langues européennes, mais effectivement, ce qu'il faut pouvoir se représenter, c'est un très grand nombre de conduits très diversifiés, vis-à-vis de différents types de non-humains, qui offrent... Alors c'est une expression anglaise, un concept anglais qui est très important, mais très difficile à traduire en anglais, qui est le concept de fraudance, c'est-à-dire qui nous donne la capacité de saisir en eux, du fait des qualités que ces êtres exhibent, des potentialités de relations que l'on peut établir avec eux. Mais ces potentialités ne sont pas nécessairement actualisées, et donc, dans le cas de la domestication par exemple, eh bien, beaucoup de peuples ont refusé la domestication. Merci Philippe. Je vais passer à une question piège. Vous avez déjà annoncé un peu tout à l'heure. Vous avez montré, notamment dans une exposition célèbre au Quai Branly, combien il est difficile de remonter des seules images, ce qu'on appelle l'art, pour faire très bref, à une cosmologie, un système de représentation du monde, une ontologie que vous dites également. Et là, vous venez d'écrire un tout petit peu l'ontologie que vous appelez animiste, et il y en a d'autres, vous avez fait allusion à l'ontologie que vous appelez naturaliste. Donc, vous avez montré combien il est difficile de remonter des seules images, et là, bien sûr, j'en viens aux images préhistoriques. À quel type de représentation du monde, d'ontologie, seriez-vous tenté de rapporter l'art du politique supérieur européen ? Et je pose la question au pluriel, car après tout, cet art a une histoire. Jean le rappelle constamment. C'est pour ça que je dis souvent à Jean que c'est un préhistorien aussi. On voit souvent la préhistoire. D'habitude, la préhistoire est montrée comme une espèce de bloc, comme ça, complètement froissé et congelé. Tu montres bien à quel point Chauvet n'est pas l'assaut, n'est pas du sac. Bref, je reviens à la question à Philippe. Est-ce qu'il s'est donc peut-être opéré, au cours de cette longue histoire de l'art du politique supérieur européen, des changements dans la représentation du monde ? Donc, est-ce que vous avez, Philippe, une petite idée, une petite piste à nous suggérer sur le système de représentation du monde, l'ontologie ou les ontologies successives qui auraient pu s'exprimer entre Chauvet et Lassau ? C'est une question piège, évidemment. Vous l'aurez tous compris. Je travaille, en effet, depuis plusieurs années. L'exposition auquel Boris Valentin a fait allusion était une sorte d'expérimentation, pour moi, d'un travail plus ample qui vise à essayer de comprendre comment les images rendent visibles certains traits qui définissent ce que j'appelle des ontologies. Qu'est-ce que c'est qu'une ontologie ? C'est une manière systématisée de percevoir, d'identifier et d'organiser des traits du monde selon un assemblage particulier. Je prends l'exemple de l'animisme, par exemple, que Boris Valentin évoquait tout à l'heure. L'animisme, c'est simplement l'idée que la plupart... On peut reconnaître dans la plupart des non-humains, qu'ils soient d'ailleurs vivants ou que ce soit des artefacts, quelque chose comme une intention, comme une intériorité, comme quelque chose qui se projette à l'extérieur et qui vient de l'intérieur, qu'on peut appeler une âme, un esprit, etc. et qui a pour effet que l'on peut communiquer dans certaines circonstances avec les non-humains. Alors, les formes les plus communes, c'est dans les rêves, bien sûr, mais aussi dans des trans induites par des hallucinogènes, qui sont des choses assez communes dans beaucoup de régimes animistes. mais que, par ailleurs, tous les êtres du monde, et pas simplement les organismes, ont une morphologie, des atouts physiques, qui les rendent aptes à occuper une certaine niche qui n'est pas partageable, ou qui n'est partageable qu'en partie. Autrement dit, le monde d'un poisson n'est pas le monde d'un papillon, qui n'est pas le monde d'un jaguar, qui n'est pas le monde d'un toucan, qui n'est pas le monde d'un humain, etc. Autrement dit, chaque espèce, au sens très large du terme, pas simplement les espèces dites naturelles, du fait de ses caractères physiques, est prédisposé à occuper un segment du monde, et ce segment du monde est, au fond, une sorte de prolongement de ses aptitudes physiques. Et les humains sont exactement dans ce cas-là. Eh bien, si on voit l'animisme de cette façon-là, comme une anthologie, c'est-à-dire comme la sélection de certains traits du monde, ça n'a rien d'absurde. Il nous arrive constamment d'insulter notre voiture ou notre ordinateur lorsqu'il ne tombe en place. Et nous aussi sommes capables de faire des inférences de ce type-là. Eh bien, lorsque l'on systématise ce genre d'inférences, on a une anthologie, c'est-à-dire une certaine forme d'existence du monde, ce n'est pas une vision du monde, ce n'est pas un monde en soi qui serait le même pour tous, mais ce sont des êtres et des relations que l'on va sélectionner à l'intérieur du monde et qui vont se systématiser dans un ensemble, et dont les principes que je viens d'exposer diffèrent par exemple d'une autre, que j'appelle une anthologie naturaliste, dans lequel c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que seuls les humains ont les capacités cognitives et morales qui les distinguent du reste des non-humains, c'est pour ça que c'est une espèce exaucée par rapport aux autres, tandis que du point de vue des caractères physiques, les humains, on sait ça depuis les... on évoquait Descartes tout à l'heure, en dehors de cette fameuse expression que les hommes sont comme les maîtres et les possesseurs de la nature, il y a aussi tout le travail sur les animaux-machines, c'est-à-dire l'idée que non seulement les humains, mais tous les organismes au fond peuvent être assimilés, peut-être vus comme des machines, avec des soufflets, des fléaux, des articulations, etc. donc peuvent être décomposés comme des machines, et que de ce point de vue-là, il n'y a pas une grande, immense diversité entre les organismes vivants. Cette idée va se développer progressivement avec les progrès des sciences positives, de la chimie, de la physique bien sûr, et en particulier au XIXe siècle de la biologie avec le darwinisme. Et donc c'est exactement l'inverse de la position animiste, c'est-à-dire que les humains n'ont rien de particulier du point de vue de leur dimension physique par rapport à d'autres composantes du monde. Donc on a là deux ontologies, et ces ontologies, elles sont exprimées de forme dans des systèmes discursifs, c'est-à-dire pour l'animisme dans des mythes, dans des descriptions, dans des interprétations de rêves, et dans des choses de ce type-là, et dans le cadre du naturalisme, et bien dans le discours scientifique et dans le discours philosophique réfléchissant sur les sciences. Mais elles s'expriment aussi dans les images. Elles s'expriment aussi dans les images d'une façon très originale parce que, assez souvent, elles précèdent les images, les systèmes discursifs qui vont ensuite donner, énoncer, si vous voulez, les principes généraux d'une ontologie. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à travailler sur les images, c'est que la transition d'une autre ontologie que j'ai appelée l'analogisme et qui, en fait, est dominante depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance à ce que j'appelle le naturalisme à partir du, disons, dans les textes, à partir du XVIIe siècle. Cette transition, elle se voit dans les images bien avant qu'elle se voit dans les discours, elle se voit dès la fin du XVe siècle. Donc, c'est le fait que les images montrent quelque chose, non pas simplement d'un objet, c'est-à-dire que vous avez l'image d'un animal, bon, c'est un animal, on le reconnaît plus ou moins, mais derrière l'image de l'animal, il y a les codes stylistiques qui sont employés pour le figurer. Eh bien, ces codes stylistiques, ils empruntent à des mécanismes qui rendent visibles des caractéristiques ontologiques différenciées. Donc, je vais vous donner un exemple pour l'animisme et après, j'essaierai de répondre à l'exemple parce que c'est une question un peu compliquée quand même. Dans le cadre de l'animisme, qu'est-ce qui est important dans l'animisme et qui est quelque chose qui est constamment mis en avant, c'est la métamorphose. Qu'est-ce que c'est que la métamorphose ? C'est pas simplement une sorte de processus de morphing comme on peut le faire avec un instrument informatique un peu malin. La métamorphose, c'est un changement de perspective, c'est-à-dire que l'on voit un l'être en face duquel on est, soit du point de vue de son corps, donc de ses caractéristiques en mode physique, soit du point de vue de l'intériorité qu'on compressant en lui. Et on peut basculer de l'un à l'autre. Alors, comment s'opère ce processus de bascule ? Il s'opère par des mécanismes qui sont bien connus des ethnologues. Le plus exemplaire, si vous voulez, c'est le masque à transformation, c'est-à-dire que ce sont des masques qui sont communs sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, qui représentent un animal, qui sont portés par un danseur, qui représentent un animal, un oiseau, un corbeau, un aigle, etc. et qui, par un système de volets, s'ouvrent pour révéler un visage. Ce visage, ce n'est pas un humain qui s'est déguisé derrière l'animal, c'est l'intériorité de l'animal, son âme, si vous voulez, qui est représentée sous la forme d'un visage humain, parce que le visage humain, il y a quand même un peu d'anthropocentrisme dans cette affaire, le visage humain représente, au fond, la meilleure expression possible de l'intériorité. Mais ce n'est pas un humain. Et donc, en basculant par ce processus de commutation du visage, de la face de l'animal au visage humain, on bascule d'une perspective qui est celle du corps à celle de l'intériorité. Vous avez de très nombreuses formules qui permettent ce genre de commutation. Ça peut être, par exemple, une division horizontale. C'est une face d'un côté animal, de l'autre côté humaine. Il suffit de se déplacer de quelques centimètres, si vous voulez, pour basculer d'un point de vue dans un autre. Donc, j'ai essayé de mettre en lumière des dispositifs de ce type-là, qui me paraissait, dans les images, rendre visible, non pas telle ou telle espèce. Donc, il y a une iconicité, dans le cas présent. Iconicité, ça veut dire qu'on reconnaît l'animal auquel on fait référence. Si c'est un corbeau, on sait que c'est un corbeau. C'est visible, c'est un pack de corbeaux ou un aigle, etc. Mais au-delà de l'iconicité, l'iconicité ici n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. L'iconicité n'est pas un instrument de représentation artistique au moyen duquel on s'efforce de représenter le mieux possible de façon à faire appel à la direction esthétique du spectateur. L'iconicité ici n'est qu'un moyen pour rendre visible le fait que le corps qui est en face de vous est bien un corps de telle ou telle espèce. Alors, des dispositifs de ce type-là, sans doute y en a-t-il, ils sont difficiles à interpréter. Et tout ce que l'on peut faire, si vous voulez, à partir du genre d'exercice auquel je me livre dans ce genre de travail, c'est un livre qui est pratiquement terminé, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'années d'efforts, on peut probablement transposer certains des résultats auxquels je suis parvenu à partir d'images contemporaines à des périodes anciennes de la préhistoire. Je me suis toujours interdit d'utiliser des images de la préhistoire, alors c'est de l'acheter sans doute, parce que je n'utilise que des images dont je connais les conditions de production et les conditions d'usage, c'est-à-dire à la fois ce qu'elles signifient pour ceux qui les ont faites et ce qu'elles signifient pour ceux à qui elles sont destinées. Et ces images, dans la plupart des cas, c'est au fond avant l'émergence de l'art, c'est-à-dire au fond pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, ces images étaient des images rituelles, c'est-à-dire qu'elles étaient engagées dans des formes de relations complexes entre des humains et toutes sortes d'entités et elles devaient manifester aussi, au-delà de leur iconicité, une capacité d'intervenir comme des agents autonomes. Mais pour que des images agissent comme des agents autonomes, et là aussi c'est une expérience qu'on peut avoir communément, d'ailleurs si on détruit des images, c'est bien parce qu'on considère que les images sont des agents, qu'elles ont une force d'agir par elles-mêmes, et c'est pour ça qu'il y a de l'iconoclasme. Mais si on les considère comme des agents autonomes, il faut aussi que ce soit dans certaines circonstances très particulières, qui sont des circonstances pragmatiques, qui en général sont des circonstances rituelles, et donc les images ne deviennent des agents que dans ces circonstances particulières, et ces circonstances peuvent varier. Alors dans le cas de l'animisme, mes dernières précisions avant de tenter de répondre à la question, dans le cas de l'animisme par exemple, une manifestation rituelle dans laquelle un porteur de masque va rendre présent un esprit animal, joue sur le fait que l'esprit animal est en quelque sorte incarné par l'action de ce danseur. Et donc, il ne s'agit pas d'une possession, il s'agit d'une imitation très bien faite, si on peut dire, qui va tout d'un coup rendre présent cette expression à travers ce que le danseur fait. Mais on peut très bien considérer aussi qu'une divinité par exemple a une autonomie si on la traite comme une personne. C'est le cas des dieux hindous par exemple. On va les alimenter, on va les promener, on va leur mettre un bonnet de nuit quand on les couche, on va leur faire faire des promenades, etc. C'est-à-dire, on les traite comme si. Et le fait de les traiter comme si, c'est leur prêter des caractéristiques qui les rendent analogues sous certains aspects à des personnes humaines. Vous avez donc plusieurs façons de traiter les images comme des agents. Donc, pour revenir à la question, lorsqu'on s'intéresse aux images de cette époque, il faut voir à la fois ce qu'elles expriment, non pas tant du point de vue de l'iconicité immédiate, c'est-à-dire non pas tant du point de vue de ce qu'elles représentent. Et en général, ce n'est pas trop difficile parce qu'elles sont, pour employer une expression qui est très mauvaise, elles sont réalistes. C'est-à-dire, on voit bien que c'est un mammouth ou c'est un cheval. Quelquefois, c'est une virtuosité étournissante. Mais pour ce que ce cheval ou ce mammouth nous dit du rapport que les humains qui l'ont fait entretiennent avec lui. Et ça, on peut le voir dans les images animistes. Et en même temps, pourquoi est-ce que cet animal ou ce mammouth ou ce cheval devient un agent important à l'intérieur de la vie de la communauté, dont un membre a décidé de le représenter sur une paroi ? Alors, si on essaie de prendre tout ça en considération, effectivement, il y a des différences importantes, mais qui tiennent aussi à la difficulté d'interpréter certaines images. Je pense au fameux sorcier de Leroy Gourhan, qui a fait couler tellement d'encre, et dont on voit... Quand on le regarde chez Leroy Gourhan, moi, je dis immédiatement, c'est une métamorphose, c'est de l'animisme. Et puis, quand on regarde un peu en détail ce qu'il y a véritablement sur la paroi, c'est Breuil qui a fait le relevé, si mes souvenirs sont bons, ça n'a aucun rapport. Alors, dans certains cas, il y a moins d'équivoques, bien sûr, et donc c'est peut-être plus facile de faire la transposition. Alors, il y a quelqu'un qui... On parle uniquement du paléolithique européen, parce qu'il y a de très nombreuses autres formes d'expression sur des parois en particulier, ailleurs dans le monde. Mais une chose qu'Alain Testard, dont on va... Il y a son livre là, dont on va certainement parler, qui est un collègue dont beaucoup d'entre nous étions proches, et qui a trop tôt disparu, et qui, dans ce livre, au fond, a fait, je crois, une démonstration qui, moi, me paraît assez convaincante. C'est que, de la même façon que les images des populations d'aborégènes australiens, que, moi, je qualifie de totémistes, en reprenant, en Contestard d'ailleurs, une dénomination ancienne, ces images... Alors, peut-être un mot pour dire ce que c'est que le totémisme, parce que là, on vogue anthologie en entre nous. Le totémisme, ce n'est pas des gens qui disent « Je descends du loup, je descends du casovar, ou je descends de l'aigle ». Le totémisme, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Là, c'est l'interprétation courante, si vous voulez, et qui vient d'une lecture superficielle de Fraser et de la façon dont la littérature, la mauvaise littérature, j'en trouve, a utilisé ce concept. Le totémisme, c'est quoi ? C'est l'idée que des groupes d'humains et de non-humains, c'est-à-dire des groupes à l'intérieur duquel sont inclus des humains et certains, certains humains et certains non-humains, sont des réplications, si vous voulez, génération après génération, d'un prototype originel. Et ce prototype originel, il porte le nom assez souvent d'un animal. Pas toujours, mais en Australie, c'est à 70%, un nom d'animal. Mais ce que les linguistes ont mis en évidence, c'est que ce nom d'animal, ce n'est pas un nom d'animal. Et c'est ça la chose importante. Ce nom d'animal, c'est un nom de qualité. Et c'est une qualité qui permet de désigner un animal. Autrement dit, ce que l'ensemble formé par certains non-humains et certains humains manifestent, ce sont des qualités morales et physiques qui sont issues d'un prototype et qui sont désignées par une qualité englobante, si vous voulez, au moyen de laquelle on peut désigner un animal. Et cet animal étant la meilleure expression de cette qualité. Donc, on ne descend pas de l'animal. Ça n'a aucun sens. Ils ne sont pas idiots, les aborigènes australiens. Simplement, ils mettent en avant le fait que l'on peut partager des qualités contrastives entre groupes lesquelles qualités contrastives dérivent de celles d'un prototype lequel a semé des semences d'individuation dans des sites, etc. Alors, le résultat de ça en images, c'est quoi ? Il y a plusieurs stratégies pour montrer ça dans les images. Mais l'une des stratégies, c'est de montrer, non pas tant l'être lui-même, si, bien sûr, il faut le montrer, et qui peut avoir d'ailleurs l'allure d'un animal, mais c'est de montrer le rapport qu'il y a entre cet être et la correspondance qu'il y a entre cet être et les humains. Il y a une image à laquelle je pense, qui est magnifique, qui vient de la terre d'Arnhem, du nord-est de l'Australie, et qui met côte à côte un totem, donc un prototype, qui est un kangourou, représenté comme un kangourou, et puis un humain. Et ils sont vus, selon une technique qui est très employée dans cette région, qui est la technique dite du rayon X, c'est-à-dire en transparence. On ne voit que le squelette. Et les deux squelettes se sont mis de telle façon qu'on voit la correspondance parfaite entre le prototype et puis son expression humaine. Mais on aurait pu en mettre d'autres. Et alors, qu'est-ce qui est employé là comme technique ? Et c'est simplement qu'il n'y a aucune histoire à raconter. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de paysage. Ce qui compte, c'est de figurer une structure. Et cette structure, c'est la structure d'un être qui, au fond, est l'alimentation qui va donner la source, qui va donner la structure de tous les êtres à l'intérieur du groupe totémique. Ce que Tester a montré à propos du paléolithique européen, c'est que la plupart des images étaient dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de... Moi, je suis convaincu, en tout cas, je ne sais pas ce que les préhistoriens vous en pensent, mais j'ai été convaincu par son argumentation, à partir d'une analyse stylistique qui montre qu'il n'y a pas d'interaction, contrairement à ce que l'on pensait. Il y a des choses qu'on avait interprétées comme des scènes de chasse ou des trucs comme ça. Non, ce sont des séries d'animaux qui sont représentés quelquefois de façon cinétique en superposition, mais pas en interaction les uns avec les autres. C'est ça qui est important. Donc, ce que l'on peut dire, et tout ce que je peux dire dans ce cas-là, c'est de rejoindre la conclusion de Tester et de dire, dans ce cas-là, on a affaire probablement à une représentation de théorie. Merci beaucoup, Philippe. Si on a le temps, on reviendra peut-être... Je pense que l'idée serait peut-être de développer un tout petit peu justement la théorie de Tester, et puis on pourra revenir, vous demandiez mon opinion, je vous la donne comme ça à froid. Peut-être qu'il faudrait mettre un tout petit peu à part le cas de Chauvet, où il y a énormément d'interactions entre les animaux et les transformations, justement. On en parlera peut-être tout à l'heure, et je ne sais pas si Emmanuel est d'accord là-dessus. Merci, Philippe. Geoffroy de son lieu. Geoffroy, donc, tu es annoncé dans le flyer de cette séance comme membre de la Société des animaux et des stars, qui était un anthropologue que Philippe Descola a évoqué, auteur d'un ouvrage posthume, paru en 2014, qui est sur la table « Art et religion » de Chauvet à la Scou. Et Geoffroy, donc, tu es en quelque sorte délégué ici, notamment par l'éditrice du livre, Valérie l'Écrivain, à qui j'ai envie de rendre hommage aussi, parce qu'elle a fait tout cet effort d'édition posthume. Donc, tu es venu pour nous en parler, et pour évoquer donc cette théorie très originale. Il n'y en a pas eu depuis le roi Bourron, en somme, et on disait tout à l'heure avec Philippe que moi, je suis immensément reconnaissant à l'intestat d'avoir ouvert cette brèche, disons qu'on s'est beaucoup restreint, après le roi Bourron, sur toute la question des interprétations, et l'intestat a ouvert cette brèche, dans laquelle plusieurs personnes se sont engouffrées, on parlera des travaux d'Emmanuel Guy tout à l'heure, et dans laquelle tu t'es engouffré aussi, Jean, tu étais prêt à engouffrer, bien avant. Bien. Donc, une théorie qui interprète cet art de chasseur-collecteur, la théorie de l'intestat, comme reflet d'une organisation sociale totémique. On vient en parler des recoupements de ce point de vue, avec l'ontologie décrite par Philippe Descola. Et je reviens au thème principal de cette séance, une organisation totémique puissamment égalitaire. Je le précise, puisque c'est la thématique aussi de notre rencontre. Je parle d'égalitarisme entre les humains. Voilà. Donc, Geoffroy, est-ce que tu veux bien en dire un tout petit peu plus sur les rapports présumés par Alain Tesla entre iconographie paléolithique et organisation sociale ? Donc là, on en arrive à la sociologie. C'est, j'allais dire, le deuxième volet de la séance. Et on reviendra sur la sociologie avec Emmanuel tout à l'heure, qui a une autre vision des choses. Oui. Alors, évidemment, je ne suis pas très légitime, pour parler de tout ça, puisque je ne suis pas ni anthropologue, ni spécialiste de l'art paléolithique. Alors, évidemment, j'avais fait une thèse en art préhistorique également, mais sur l'âge du cuivre, qui concerne des sociétés beaucoup plus hiérarchisées que celles du paléolithique. Et donc, je vais parler sous le contrôle de mes collègues, qui ne manqueront pas, j'espère, de me corriger si je dis des bêtises. Et j'en dirais probablement. En fait, Alain Testard se fonde sur les caractères de cet art. Il fait toute une analyse à travers ce livre. Il s'appuie sur des arguments précis. et nourrit de son expérience sur les aborigènes d'Australie, qui était sa spécialité d'origine. Il fait effectivement l'hypothèse que, tout d'abord, l'art paléolithique relève d'une vision du monde totémique. Et finalement, l'extrapolation vers la sociologie n'est pas explicite. Elle est un peu en filigrane. Mais si on connaît bien l'œuvre d'Alain Testard, elle est évidente. Peut-être que je vais revenir sur les arguments précis d'Alain pour dire que c'est une vision totémique. Il s'est beaucoup documenté sur l'art paléolithique. Beaucoup de personnes présentes dans cette salle l'ont aidé, d'ailleurs, dont Emmanuel Guy. Et Alain n'a pas été le seul à ouvrir cette brèche. Emmanuel Guy également y a participé, pour réactualiser la question du sens de l'art préhistorique, qui avait effectivement été abandonné depuis le milieu des années 60, à la suite du livre de Leroy Gourhan sur les religions de la préhistoire. Il y a toutefois des postulats à l'origine du travail d'Alain Testard. Celui, tout d'abord, qui est de percevoir ces grottes ornées comme des sanctuaires. Il y a toute une tradition dans la préhistoire et dans l'étude de l'art préhistorique qui a tendance à considérer d'entrée de jeu ces lieux un peu secrets, un peu retirés du reste du monde, comme des sanctuaires. Et sa question est effectivement à quel mode de pensée s'attache cette iconographie. Alain n'a pas cherché à faire de l'interprétation directe, mais il s'est posé la question de savoir à quoi renvoyer, pour reprendre l'expression de Philippe tout à l'heure, ces codes stylistiques à quelle vision du monde pouvait-il renvoyer. Et donc, il décortique l'art préhistorique. Il souligne tout d'abord qu'il y a un naturalisme qui est relativement limité, que c'est un art peu narratif, et qu'enfin, l'être humain est traité d'une manière très particulière, il n'est pas représenté de manière réaliste ni entière. Et de ces trois grandes caractéristiques, il tire deux implications. Tout d'abord que cet art procède d'une vision totémique du monde, et que ces lieux, ces sanctuaires rupestres, ont une signification en relation avec la reproduction du monde. Alors, c'est un art qui a un naturalisme limité, parce que, effectivement, certains animaux sont très bien représentés, mais il n'y a d'abord pas de représentation du paysage, pas de nature. Il y a un côté un petit peu figé des représentations, le plus souvent, pas toujours. On n'a pas d'animal broutant, pas de vaches allaitant son veau, ou léchant son veau. On n'a pas de scènes de chasse ou de prédation. On ne voit pas des interactions comme on pourrait en voir, par exemple, où on imaginait dans un monde animique, où, par exemple, le chaman va dans l'inframonde, essayer de négocier avec le maître des animaux pour obtenir du gibier. On ne voit pas ce genre de représentation. On ne voit pas de représentation qui pourrait s'y rapporter. On a aussi des dispositions qui sont parfois un petit peu répétitives, un peu stéréotypées. On a des symétries, des translations, des déploiements en éventail. On a des représentations qui sont disposées dans des champs homogènes, avec, par exemple, des séries d'animaux qui sont à la même échelle, sur un même plan. Et puis, après, on a une autre série qui est sur un autre plan, avec une autre échelle. Il n'y a pas de respect d'échelle, par exemple, entre un cheval et un mammouth. Et puis, parfois, comme à Chauvet, par exemple, on a des campagnes de peinture qui fait se succéder des espèces animales les unes après les autres. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Et pour Alain, c'est l'expression d'une pensée classificatoire, où ce qui est important, c'est l'identification de ces espèces et pas principalement les interactions qu'elles peuvent entretenir entre elles ou avec l'être humain. Alors, c'est pour ça qu'il estime que c'est un art qui est peu narratif. Les grottes ne racontent pas un mythe, mais elles font probablement allusion à un état mythique. Alors, on a parlé des représentations humaines hybrides, là. C'est ce qu'on appelle les terrientropes, qui sont des êtres humains à tête d'animaux. On a des figures monstrueuses, on a des figures vaguement humaines qui ressemblent aux qu'on a pris l'habitude d'appeler des fantômes. Mais la représentation humaine n'est jamais très explicite. Elle n'est jamais mise en valeur, elle n'est jamais au premier plan. Par ailleurs, on est obnubilé par la représentation de la féminité, mais fragmentée. Alors, on a très souvent dans les grottes, je pense que ceux qui en ont visité parmi vous comprendront, verront certains lieux précis. On a volontiers des reliefs naturels, des failles, des voilages stalagmétiques qui sont transformés en éléments sexuels, comme des utérus, des clitoris, des pubis. On a aussi des gravures nombreuses de pubis et de vulves. Et puis, on a aussi des gravures de corps féminins, sans tête, qui font penser à ces statuettes de Vénus qu'on trouve également dans les sites paléolithiques. Et puis, on a des signes, qui sont des signes abstraits, qu'on ne sait pas interpréter, mais qu'à l'intestat, interprétés comme des fragments de femmes, telles qu'on les trouve, telles qu'on pourrait les découper à partir des Vénus paléolithiques. Et selon lui, tout cela évoque un monde qui est relativement indifférencié ou mal différencié, où il n'y a pas vraiment d'humains, il y a des choses qui ressemblent à des humains, mais qui ne le sont pas tout à fait. Il y a des femmes, mais elles ne sont jamais représentées entières, elles sont segmentées. Et donc, on a la question de la fécondité féminine qui est omniprésente, mais qui n'est jamais menée jusqu'à son terme. Et c'est pour ça que, d'après Alain, ces grottes ne racontent pas, mais représentent un état mythique, qui serait peut-être l'état à l'origine du monde. L'homme n'est pas représenté de façon réaliste, comme on l'a dit. On n'a pas d'interaction homme-animal très claire. On n'a pas de scène de chasse, par exemple. Et si l'homme n'apparaît pas ou pratiquement pas dans cet art paléolithique, c'est selon Alain Testard, parce que c'est tout l'art paléolithique qui parle de l'homme. C'est-à-dire que, selon lui, c'est en parlant des animaux, qui représentent ce qu'il y a de plus frappant dans l'art paléolithique, qu'on parle des hommes. Et c'est là qu'on entre dans la première implication, qui est celle que l'on a affaire à une vision du monde totémique. Alors, ce que je voudrais juste ajouter sur ce que c'est que le totémisme, je ne vais pas répéter en moins bien ce que disait Philippe, et Philippe me corrigera si je dis des bêtises, mais si j'ai bien compris, dans chaque totem, on a des initiés. Ces initiés subissent des initiations qui sont très dures, qui laissent des cicatrices, puisqu'il s'agit souvent de faire des incisions. Et une fois qu'on est initiés, on a la charge de réactiver la fécondité, la fertilité de son totem dans des lieux sacrés. Et chaque totem charge ses initiés de le faire. Si bien que finalement, c'est toute la société qui participe au maintien et à la reproduction du monde, en réactivant, en revivant le temps du mythe, le temps des rêves, à travers des cérémonies magiques, en fait. C'est donc très important parce qu'on voit que dans ces pratiques, ce n'est pas une opposition homme-animal, mais c'est plutôt une classification qui oppose des groupes formés d'hommes et d'animaux à d'autres groupes formés d'hommes et d'animaux. Il y a probablement plus de différences entre quelqu'un qui relève du totem du kangourou qu'entre n'importe quel homme et n'importe quel animal. Il y a une unité de substance qui va probablement au-delà de la métaphore. Et c'est ce qui fait que c'est efficace, en fait, comme pratique. La deuxième implication, c'est évidemment que ces grottes, elles rejouent cette création du monde. Elles ont un côté de latence. Et Alain n'était pas le premier à souligner le caractère utérin de ces grottes. Elles lui font beaucoup penser à ces lieux sacrés australiens qui sont reliés au temps du rêve. Ce sont des lieux qui reçoivent le principe de vie et d'où sortent les principes de vie qui s'incarnent à travers la reproduction et qui retournent après la mort. Et c'est ces rituels qui permettent de perpétuer ce cycle entre les principes vitaux et le monde. Donc, on a vraiment affaire à des représentations qui ne jouent pas sur l'opposition homme-animal. Et puis, il y a un dernier argument qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas formulé explicitement dans le livre. C'est qu'on a affaire à des sociétés qui évoluent dans les dimensions du paléolithique. C'est des milliers d'années, pendant 22 000 ans, on va avoir un art préhistorique qui, certes, a des variations, mais dont les canons stylistiques sont étonnamment stables. Et ça, c'est très énigmatique, autant pour un anthropologue, je pense, que pour un archéologue. Comment imaginer une telle permanence artistique et culturelle ? Et, en fait, Alain avait proposé une réponse à cette question. Les seules sociétés dans lesquelles on peut trouver une stabilité telle, ce sont les sociétés de type australienne, puisqu'on sait qu'elles ont peuplé l'Océanie probablement avant 40 000 ans. Et, quand les premiers Européens arrivent, ces gens-là sont encore chasseurs-cueilleurs nomades. Alors, ça ne veut pas dire que les Australiens n'ont pas évolué, mais ça veut dire qu'il y a eu une sorte d'isostasis technique qui est difficilement envisageable dans des sociétés avec, par exemple, des ontologies animiques qui sont extrêmement dynamiques ou analogiques. Et Alain Testard avait toute une hypothèse sur cette stabilité qui est typique de ces sociétés. C'est que dans ces sociétés, le chasseur n'est pas propriétaire de sa proie. Quand il ramène sa proie au camp, il n'est pas propriétaire du gibier. Ce n'est pas lui qui le mange. C'est la communauté qui s'en empare. Et le deuxième point, c'est que ce sont des sociétés où, pour se marier, eh bien, il n'y a pas de dot, on ne paye pas pour se marier, comme dans plein d'autres sociétés du monde. Mais on rend des services viagés à ses beaux-parents. C'est-à-dire que jusqu'à la mort de ses beaux-parents, on doit les servir. On les sert comment ? Notamment en portant du gibier. Dans ces sociétés où le chasseur n'a pas de prise de bénéfice, entre guillemets, sur le produit de sa chasse, il n'a aucune raison d'améliorer ses techniques. Et je pense que c'est aussi un argument qu'il faut prendre en compte pour expliquer les dimensions séculaires de cet art et son apparence de stabilité sur des millénaires. Merci, Geoffroy. Et merci d'avoir complété ma question. Ma question était un peu raccourcie dans la mesure où je ne faisais référence qu'à cet ouvrage. Et qu'en fait, le plein déploiement de la théorie sociologique d'Alain part de son fameux ouvrage Le communisme primitif sur les sociologies australiennes. Et puis aussi l'ouvrage fondamental avant l'histoire. Justement, le paléolithique supérieur européen est reconsidéré à travers son art, mais aussi à travers ses techniques, au regard de cette hypothèse sur ses formes de partage généralisé. Je me tourne. Oui, bien sûr. Je suis pleinement d'accord, bien sûr, avec ce qui vient d'être dit, et qui pose une question, notamment sur cette question de la stabilité du totémisme. C'est même plus de 40 000 ans maintenant. On ne cesse de reculer. Alors, c'est très difficile de reconstituer, au fond, une ontologie archéologiquement, mais on a quand même des images. Et ce sont le même genre d'images, et depuis pas mal de temps, en Australie. Donc, il y a une très grande stabilité. Et au fond, la question centrale que ça pose à tous les gens qui s'intéressent à ce genre de problème, en premier lieu préhistorien, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que, si c'est le cas, moi, ça me paraît très probable, qu'on ait eu ce totémisme pendant plusieurs dizaines de millénaires, qu'est-ce qui s'est passé pour que quelque chose change ? Et c'est tout l'intérêt précisément de ces sites, en particulier de la toute fin du paléolithique, qu'on découvre en Turquie et au Proche-Orient depuis que l'année. Il y a quelque chose qui s'est passé là, avant la domestication, qui était absolument extraordinaire, et qui a bouleversé cette stabilité. La question de savoir quoi ? Alors, je voulais juste aussi permettre d'interagir à nouveau en tant que préhistorien. Je pense que ces théories sont extrêmement fécondes, et qu'il faut les confronter aussi à la réalité d'une histoire préhistorique, si vous admettez ce paradoxe. Car, encore une fois, je parlais du paléolithique européen tout à l'heure, et des pas monolithiques, du point de vue de l'image, et l'Australie non plus n'est pas monolithique. Alors, je ne sais pas quelles seront les conséquences du réexamen de l'évolution des images, je mets par exemple les X-rays, les figures en rayon X commencent à être datées, leur ancienneté commence à être datée, mais il y a un avant, là je parle de la Terre Varnem, il y a d'autres styles avant, et donc je pense que ça va être tout à fait fascinant aussi, cette confrontation entre ces cadres théoriques, et là on va passer à celui d'Emmanuel, et la réalité d'une histoire très ancienne, si on veut se débarrasser du terme de préhistoire, n'est-ce pas Jean ? Ce ne sont pas des peuples sans histoire, ce sont peut-être des peuples dont l'histoire est lente, et ça c'est ce que vous disiez, ça facile l'anthropologue autant que le préhistorien, mais ce ne sont pas des peuples sans histoire. Emmanuel Guy, je me tourne vers toi, donc Emmanuel Guy qui est auteur d'une autre théorie récente, toujours sur l'art pariétal ou paléolithique supérieur européen, et dans ce que l'art préhistorique dit de nos origines, paru en 2017, tu pars de prémices assez similaires à Testa, finalement, fondées sur l'analyse des images, et je pense que si tu peux nous dire un mot aussi sur l'importance de cette analyse des images, l'analyse formelle des images, tu pars donc de prémices assez similaires, pour aboutir à nouveau à une interprétation sociologique, mais radicalement distincte de celle de Testa, parce qu'en fait tu fais appel à d'autres sources archéologiques sur ce même paléolithique supérieur européen. Et tu conclus, au contraire, que l'art pariétal, ce sont des œuvres de prestige pour une élite sociale. Est-ce que tu veux, dans des sociétés, qui seraient des sociétés de chasseurs-cueilleurs inégalitaires, comme on en connaît dans le passé récent, donc est-ce que tu veux bien préciser un peu, et nous dire aussi, à l'occasion, ce en quoi cet art nous informe, sur le pouvoir de certains hommes sur d'autres, pour se raccrocher aux branches du thème général de cette séance ? Alors, merci d'abord de l'invitation. C'est toujours assez singulier d'entendre parler du travail sur l'art, j'entends d'Alain Testard, parce qu'effectivement, il y a une analyse qui est tout à fait globalement très proche, celle que je propose, et les résultats sont diamétralement opposés, comme tu viens de le dire. Alors, moi, en fait, la proposition que je fais, qui est tout à fait sur laquelle on peut discuter, disons, elle prend en considération, il me semble quelque chose que lui, Alain, n'a pas réellement considéré. Geoffroy en a évoqué la notion de réalisme tout à l'heure, mais il me semble que là, il y a quelque chose d'assez fondamental, pas simplement parce que je l'aurais décidé, mais parce que quand on regarde un tout petit peu l'ensemble des productions artistiques des chasseurs-cueilleurs, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui diffère radicalement du reste, et ce quelque chose, c'est l'art panéthique européen. Et il diffère précisément par un goût absolument invraisemblable, si j'ose dire, pour cette question de l'imitation. C'est-à-dire que pendant 25 millénaires, des gens ont été totalement captivés par cette question de l'imitation, alors avec des formes qui ont pu varier dans le temps, ça, on pourra tout à fait y revenir, mais cette question, on voit qu'elle est restée tout à fait centrale de leurs préoccupations, jusqu'à l'écroulement final, d'ailleurs, qui s'est fait de manière extrêmement brusque. Ça aussi, il faudra qu'on l'évoque. Et donc, je dirais, cette notion d'imitation, de naturalisme, alors c'est un mot qui n'est pas beaucoup mieux que celui de réalisme, comme l'évoquait tout à l'heure Philippe, mais bon, disons que pour un historien d'art, naturalisme renvoie assez général quand même à cette idée d'un art qui est très soucieux de l'imitation, de la vraisemblance, etc. Et donc ça, il me semble que ça pose une vraie question, et c'est là-dessus peut-être que moi je m'engage dans une voie différente de celle d'Alain Testard, qui est, au fond, de dire... Bon, d'abord, ça pose une double question. La première, c'est celle des conditions d'un tel niveau de virtuosité, c'est-à-dire, moi, je ne conçois pas très facilement l'idée que des gens, évidemment, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi sur le fait qu'on puisse spontanément effectuer des prodiges tels que ceux qu'on peut observer à Chauvet, à Lascaux, mais aussi dans beaucoup d'autres grogues. C'est-à-dire que là, on a un phénomène, encore une fois, qui a été tout à fait massif pendant 25 000 ans. Donc ça pose déjà la question des modalités d'accès à un tel niveau de savoir, et donc la question d'une forme de, déjà, ce qui pourrait être une forme de spécialisation, ou en tout cas de gens qui se seraient entraînés de manière excessivement répétée, durable, et qui en plus, et c'est là où les choses, à mon avis, prennent un tour aussi qui est intéressant à relever, c'est-à-dire que ce serait aussi, auraient aussi transmis leur savoir, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des gens qui dessinent bien, c'est des gens qui dessinent bien selon un certain nombre de règles, et de règles qui sont scrupuleusement respectées. Donc je dirais que, en soi, le naturalisme me pose question sur le plan de la sociologie paléolithique, parce que je pense qu'il induit déjà une forme de, disons-le, de spécialisation, en plus une spécialisation qui échappe, je dirais, à des notions d'expertise qu'on peut plus facilement rapporter à des pratiques, je dirais, fonctionnelles et utilitaires, il y a aucune nécessité à représenter les animaux avec autant de soucis de vraisemblance qu'ils l'ont fait. Et puis, d'une manière plus générale, et là, je vais faire écho à ma manière avec ce que disait Philippe tout à l'heure en parlant de naturalisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque part dans ce souci de vraisemblance, à mes yeux, en tout cas, et de mon expérience de l'histoire de l'art, quelque chose qui est assez suspect, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà, pour moi, une forme de captation, si vous voulez, du monde réel, d'un désir de concurrence du monde réel. Je crois que c'est Lévi-Strauss qui parle à propos de, pas de l'art paléolithique, mais de la question du naturalisme, justement, de ce désir de jouissance de l'imitation qui renvoie, finalement, à s'approprier, et je pense que là, on tombe pleinement sur la thématique de cette rencontre, c'est-à-dire, vraiment, ce désir de captation, il y a quelque chose, déjà, d'assez scientifique dans le savoir pictural des peintres paléolithiques. Donc, cette notion du naturalisme est le point de départ, je dirais, de ma réflexion, qui a été de me dire, mais au fond, moi, comme beaucoup de ma génération, on a été très, très habitués à cette idée que les sociétés du paléolithique étaient calées, si je puis dire, sur ce qu'on sait de l'ethnographie australienne, éventuellement d'Afrique du Sud ou des populations arctiques, et de me dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... un mode d'organisation qui aurait pu légitimer le fait que des individus, sans doute, dès leur plus jeune âge, aient été formés au dessin, à la peinture, et étaient capables de... encore une fois, il ne faut pas... ce n'est pas une question, simplement, de superlatifs, il faut imaginer ce que représente l'acquisition d'un savoir comme celui de Chauvet, pour ne prendre que cet exemple, c'est-à-dire des expérimentations considérables, notamment pour exprimer par des raccourcis purement... dont le médium est vraiment purement plastique, purement formel, des questions d'ordre tridimensionnel, par exemple, ce qui est une prouesse inimaginable. enfin, je veux dire que c'est la... il faut vraiment prendre en compte cette notion d'une volonté d'ordre sociologique considérable pour arriver à ce résultat-là, et ne surtout pas imaginer, comme trop souvent on a pu le faire, que simplement des gens dessinent comme ça, trouvent un bout de charbon et se mettent à figurer un bison. Non, ce scénario-là ne tient pas quand on analyse d'un petit peu plus près ces dessins. Oui, donc, ce que je voulais dire à partir de là, c'était, au fond, de se dire si... cette hypothèse, au fond, que des sociétés déjà, je dirais, complexes ou hiérarchisées, s'agissant de sociétés qui auraient donc accueilli et encouragé une forme de spécialisation, ait pu exister. Et je dirais que... et là, je reviens sur Alain Testard, j'avais un petit peu oublié de mon côté, mais je trouve que la discipline l'a longtemps oublié aussi, le livre qu'il avait écrit notamment, le premier travail central sur cette question-là de l'inégalité sociale chez les chasseurs-cueilleurs, qui date donc de 1981, et dans lequel il rappelle à notre bon souvenir l'existence de sociétés de chasseurs-cueilleurs inégalitaires, dont il montre en plus que ces chasseurs-cueilleurs ne sont pas l'exception, mais plutôt la règle. On peut discuter après de la réalité de ces données, mais en tout cas, dans ces travaux, il démontre en quelque sorte les modalités de ce qui peut être une inégalité sociale chez les chasseurs-cueilleurs. Et au fond, il montre cette idée tout à fait essentielle qui est que, contrairement à ce qu'on pouvait, ce qu'on a toujours, enfin très longtemps mis en avant, qui était que les inégalités sociales dans l'histoire humaine étaient nées à la suite de la production agricole, de la production de richesses, et donc après l'avènement de l'agriculture, Testard montre que la condition de l'inégalité sociale n'est pas dans la production elle-même, elle est dans le stockage. Donc dans le stockage veut dire aussi bien stockage de ressources sauvages, et il donne un certain nombre d'exemples de populations de chasseurs-cueilleurs. On a évoqué tout à l'heure les populations de la côte nord-ouest de l'Amérique. Il évoque un certain nombre de populations et montre comment cette économie à stockage va de la même manière que dans les premières sociétés agricoles produire de la richesse et que cette richesse va être manifestement accaparée par des minorités, des familles, que ces familles vont produire elles-mêmes des croyances, des mythes qui serviront à légitimer d'une manière ou d'une autre leur appropriation de ces ressources. Je ne suis pas en train de faire une analogie directe entre les deux choses, mais c'est important de rappeler que ce type d'économie de subsistance existe aussi chez les chasseurs-cueilleurs, et je dirais que pour moi, c'était, si ce n'est une découverte, en tout cas une redécouverte. Et puis, en regardant d'un petit peu plus près les données archéologiques, en les repassant sous le filtre de ce questionnement, je me suis rendu compte que, et ça on pouvait s'y attendre, qu'elles ne permettaient pas d'apporter une réponse catégorique à la question, mais qu'il restait quand même un certain nombre, en tout cas qu'il y avait un certain nombre d'indices, d'éléments, qui restaient largement inexpliqués. Encore une fois, ce n'est pas très surprenant, mais qu'on avait un petit peu tendance peut-être à occulter, ou en tout cas, des phénomènes qui n'étaient pas reliés entre eux. Alors, pour faire très bref, je dirais que... Alors, tout d'abord, sur l'épineuse question du stockage, puisqu'au fond, c'est la première question qui vient à l'esprit. Il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, on peut dire qu'il n'y a pas de démonstration extrêmement claire d'une pratique, d'une activité de stockage, en plus d'un stockage à très grande échelle. On parle de populations qui produisent quand même des stocks très conséquents. Mais on a un certain nombre d'indices indirects qui peuvent... qui montrent, en tout cas, que cette hypothèse n'est pas invraisemblable. Alors, il faut rappeler en préalable... J'ai encore un petit peu tendance. Il faut rappeler en préalable un point très important de la démonstration d'Alain Testard sur les mécanismes de cette économie à stockage, qui est qu'il montre qu'au fond, il y a une... Alors, ça, c'est... Vraiment, je me fie à ces travaux. Je n'ai absolument pas les aptitudes pour savoir si cette théorie a été démentie ou pas, mais à ma connaissance, à ce stade, elle ne l'est pas. Il montre qu'au fond, il y a une forme de déterminisme environnemental, qui est que le stockage à grande échelle se manifeste quand on a la réunion, si vous voulez, de deux aspects très précis, qui sont d'une part une abondance de ressources et, en même temps, la rareté... Enfin, le caractère saisonnier de ces ressources. Et que c'est l'association entre abondance... Enfin, c'est l'association de ressources à la fois abondantes et saisonnières qui va induire chez les populations qui vivent dans ces milieux des pratiques, des apprentissages technologiques, des modalités pour conserver les aliments et permettre de pallier à des phases de pénurie. Alors, si on revient au paléolithique supérieur, on n'a pas de... Alors, la question des conditions environnementales sont complexes, des milieux sont complexes, mais on a le sentiment quand même que certains modèles, de plus en plus, mettent en évidence le fait que le niveau de ressources n'était pas aussi bas qu'on a pu le penser pendant très longtemps. On évoque des... Alors, en particulier dans les régions de l'Europe moyenne, dans une vaste zone stépique, on parle de niveaux de biomasse, ne serait-ce que pour les mammifères qui sont similaires à ceux de la savane et donc pas du tout à des niveaux très bas comme ceux de la toundra. Donc, je dirais... Et là, je fais évidemment très vite, je vous invite à lire mon livre, ça sera évidemment beaucoup plus complet. Mais on a donc là, je dirais comme point de départ quelque chose qui ne serait pas forcément incompatible avec cette notion du type de comportement. Quant aux preuves de stockage, comme je l'évoquais tout à l'heure, elles sont rares, elles sont même quasiment absentes aux preuves matérielles, mais on a quand même un certain nombre d'indices indirects troublants et notamment du côté de l'Europe centrale, des traces avérées d'occupation de longue durée, si ce n'est permanente, donc qui très probablement ont induit dans ces régions-là du stockage. On a, pour ce qui est de l'Europe occidentale, certains sites qui se caractérisent par des niveaux de matériel, de présence extrêmement importants qui ne permettent pas de dire si ces remplissages considérables sont le fruit d'une occupation permanente ou d'occupations successives, mais qui posent quand même la question. Et puis, quand on regarde justement un tout petit peu la manière dont ces ressources ont pu être réparties sur le continent rosiatique, on s'aperçoit qu'il y a une forme de coïncidence, même si ces données demanderont évidemment à être bien entendu approfondies, mais on a une forme de coïncidence entre, je dirais, les zones qui peuvent justement être perçues comme des régions à biomasse importantes, la présence d'œuvres d'art, et in fine, la présence de sépultures. C'est-à-dire que ces trois catégories ont l'air de se répondre de manière assez répétée au point même que des travaux seraient en cours pour vraiment essayer de définir des modèles qui permettraient de prédire la présence sur la base des ressources d'art ou de sépultures. Et donc, je dirais que là encore, on a un indice potentiel d'une éventuelle forme de complexité en ce sens que, je pense que vous l'aurez compris, la présence de sépultures est aussi un élément qui plaiderait évidemment pour une forme de... à la fois de... comment dire... de valorisation du statut social et en même temps, à travers le statut social individuel, de valorisation du lignage dominant. Alors, juste un mot sur les sépultures, si j'ai encore le temps, sinon tu me... D'accord. Sur les sépultures, non, sur les sépultures, je balaye très, très grossièrement les données archéologiques. Il y a... On pourra tout à fait, voilà, trouver que c'est très simpliste, mais je... pour les besoins de l'expliquer de ma thèse, je dirais, j'explique un peu tout ça. Sur le plan des sépultures, on a aussi quelque chose quand même d'assez troublant qui est la très grande rareté des sépultures pour le paléolithique supérieur parce qu'on a... dans mon souvenir, on a une centaine de sépultures pour 25 millénaires, ce qui est évidemment très, très rare, très, très peu, et que dans ces sépultures, on a, dans certaines d'entre elles, alors ça, vous le savez tous sans doute, on a trouvé parfois un matériel funéraire très abondant, très étonnant aussi, s'agissant parfois de sépultures d'enfants avec un matériel considérable, donc des enfants dont on peut estimer que ce n'était pas dans leur vie ou qu'il n'y avait pas de relation entre un mérite particulier qu'ils auraient eu et ce type de traitement funéraire, donc quelque chose qui pourrait laisser entendre que c'est par la naissance que l'on pouvait acquérir ce type de traitement. Voilà. Donc je dirais des éléments qui jusqu'à présent ne permettent évidemment pas de trancher, mais qui, me semble-t-il, posent question, partant d'une analyse, encore une fois, des images, je ne dis pas partie ni de l'ethnographie ni des données archéologiques, c'est dans un deuxième temps, partant de cette question du naturalisme qui me semble tout à fait centrale, que j'ai voulu m'intéresser aux données matérielles. Vous avez vu à quel point la brèche est ouverte, il se passe quelque chose dans ce domaine, une richesse qui est assez inépuisable, je suis désolé, j'aimerais aussi qu'on passe la parole à la salle. Je vous signale qu'il y a une critique qui va apparaître de l'ouvrage de... Alors, procurez-vous l'ouvrage d'Emmanuel Valier, l'ouvrage d'Alain Testard, bien sûr, pour ceux que ça intéresse, et il y a une critique qui va apparaître bientôt, critique très constructive, Emmanuel ne la connaît pas encore, dans la revue L'Homme, une critique de son ouvrage par Charles Stepanov, qui est un élève de Philippe Descola, et voilà, et donc il montre que le débat est ouvert, et le débat est ouvert en plus, entre préhistoriennes et anthropologues sociaux, ça faisait longtemps qu'on attendait, je pense, en particulier sur ce sujet. Alors, je voulais vous passer la parole, et au préalable, quand même, je voulais passer la parole à Jean Roux, avec qui on a organisé cette séance, pour recueillir ta réaction face à des échanges, est-ce que tu y trouves de quoi conforter ta théorie poétique, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, l'affléchir, l'enrichir, la nuancer, au moins avoir un petit peu la fierté d'avoir réussi à réunir anthropologues et préhistoriens autour de cette table. – Déjà, je suis fier et je remercie mon frère Cheval de m'autoriser cet entourage prestigieux, comme quoi ça sert d'écrire, puisque j'avais écrit il y a longtemps un paléo-circus qui m'a valu de visiter la Grotte Chauvet. Donc écrivez, c'est un très bon moyen pour vous enrichir et voir ce que d'autres n'ont pas le droit de voir. Mais bien sûr, évidemment, que c'est aparté pour dire à quel point les livres s'enrichissent des rencontres qu'ils provoquent. Et là, il y a quelque chose qui va dans mon sens, c'est-à-dire cette question entre la ressemblance, le naturalisme et en sachant que nous sommes dans des sociétés qui ignorent le miroir. donc personne ne sait à quoi ils ressemblent. Le miroir, tel qu'on le connaît, avec le teint, c'est une invention tardive. C'est des Vénitiens au XVIIe siècle. Avant, on avait des teints polis ou des choses comme ça, mais ces peuples-là n'ont pas l'idée de... Ça marche là ? N'ont pas l'idée de la ressemblance. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi je ressemble, c'est pas en me penchant au-dessus d'une rivière, ça bouge, l'image est brouillée. Donc je cherche mon hôte, mon double, ma ressemblance dans ce que j'ai sous les yeux. À quoi je ressemble ? Qu'est-ce qui me fait penser à moi ? Qu'est-ce qui me ramène à moi dans toute cette formidable diversité qui est le monde ? Et il est évident que je vais choisir quelque chose qui va être dans cet ordre de qualité que je vais pouvoir que je vais pouvoir m'approprier. Je ne vais pas choisir quelque chose ni de trop grand ni de trop petit. C'est là que la comparaison devient l'élément central de cet univers mental. et la comparaison est porteuse de deux sources. Il y a une source égalitaire, je suis pareil, on est pareil. Donc, entendez par là qu'il n'y aura pas de rivalité, il n'y aura pas de hiérarchie. c'est du communisme primitif, c'est ça, tu es pareil à moi. Et puis, il y a cette comparaison qui va me donner un supplément. On voit bien comment la « ou » au contraire qui va dévaluer. On voit bien dans les expressions qui demeurent mettant la comparaison avec les animaux, comment on peut être bête comme une noire, comment on peut être brusé comme un renard, malin comme un singe, fort, un turc non, mais comme un taureau peut-être. Et donc, il s'agit de s'identifier à ce qu'on a sous les yeux et dont on pourrait prendre pour soi non pas effectivement la ressemblance naturaliste parce que le naturalisme ne donne rien autre à voir que ce qu'il donne à voir. Quand un peintre naturaliste a un cheval, c'est un cheval. Quand un homme du paléolithique peint un cheval, c'est autre chose qu'un cheval. C'est ce que disait tout à l'heure en Bibiscola avec l'étotémisme. Quand dans l'animal, on voit autre chose, on voit une vertu, ce qui fait que le nom n'était pas le nom de l'animal, désignant l'animal, mais le nom d'une vertu. Donc, quand je regarde l'autre, quand je choisis mon double dans l'autre, je vais essayer évidemment de prendre non pas, je sais quand même que je ne ressemble pas à un cheval, mais je vais essayer de prendre ce qui caractérise pour moi le cheval, ce qui en fait sa valeur, sa singularité, et qui fait qu'au fond, j'aimerais bien lui ressembler. dans ce système de valeurs, je m'identifie à cette valeur que me donne le cheval, que me donne le mammouth, et effectivement, tous les animaux représentés dans les grottes sont tous représentatifs d'une valeur extraordinaire par rapport à la faiblesse de l'homme dans son environnement hostile. Donc, je me choisis des doubles prestigieux, des images prestigieuses, que je vais littéralement projeter sur les murs avec cette chose que ne peuvent pas les autres, et c'est en ça que le mécanisme de montée en puissance de l'homme, là on peut le voir déchauver, c'est que je vais produire quelque chose qui n'est pas au monde. L'image, avant l'avance de l'image, n'est pas au monde. Je peux effectivement voir une ressemblance dans un nuage, voir une encolure de mammouth dans un bosse d'une paroi, mais cette invention de l'image, c'est le premier acte tout puissant de l'homme par lequel il va se distinguer de ces modèles surpuissants qu'il a autour de lui, qui l'intimident pour l'instant, mais qui va peu à peu par ce procédé-là le domestiquer. La vraie domestication se fait par le dessin. C'est-à-dire que quand je capte non pas le cheval, mais ce que représente à mes yeux le cheval, je deviens non pas le cheval, mais ce qu'il représente. Si le cheval à mes yeux représente le soleil, des raisons que j'ai soulevées dans la cheval, alors je suis le soleil. Et donc je dois, sachant que le soleil est ce qu'il y a de plus haut et de plus puissant, je vais donc m'identifier à travers lui au soleil. Donc ce n'est pas le cheval que je peins, c'est moi en divinité solaire. C'est-à-dire que moi, dans mon aspiration, à un plus haut que moi, sachant que je ne suis pas réduit à ce que je suis puisque je n'ai pas d'image de moi. cette absence de représentation humaine qui n'est pas due à un défaut des dessinateurs, des peintres, puisqu'on a donc un site où, sur des petits bouts d'ardoises, on a des têtes humaines parfaitement ressemblantes. Il y a une tête de Socrate qui est tout à fait étonnante ou une tête d'enfant qui a une coupe, non pas à la guerre du feu, mais un peu à la Jeanne d'Arc avec une frange. Donc, ce n'est pas par défaut que dans les grottes de la Marche, les tablettes de la Marche, ce n'est pas par défaut que l'homme n'est pas représenté, par défaut du science, du dessin, parce qu'il ne serait pas passé à l'Académie des Beaux-Arts, etc. C'est que, dans un premier temps, celui qui ne me ressemble plus, c'est-à-dire celui qui est avec moi autour du feu, celui ou celle avec moi qui est autour du feu, ne m'intéresse pas parce que je le vois aussi misérable que moi. Ce qui me fait envie, ce n'est pas l'autre aussi misérable que moi qui tremble, qui est mal dans sa peau puisqu'il va rentrer dans la peau de l'autre, dans la peau d'animal. L'homme est le seul animal à ne pas vivre dans sa peau. Donc, je vais évidemment me ressembler, me faire ressembler, me ressembler, me projeter dans cette image surpuissante comme ça qui, en plus, est choisie parmi des variétés qui semblent avoir les mêmes moments de reproduction et qui allaitent, qui m'aident pas, etc., avec lesquels je peux avoir une véritable affinité. Donc, tout ce qui a été dit, c'est à la fois comment, par ce jeu des ressemblances qui dépasse le naturalisme, donc le naturalisme, est un terme absolument impropre pour les grosses, par ce jeu des ressemblances, je mets en scène ce qui va me rendre bientôt tout-puissant puisque je me projette non pas dans quelque chose qui me ressemblerait très pour très, qui serait mon voisin, mon prochain, comme on dit dans la Bible, mais dans quelque chose qui m'oblige à un dépassement qui est une espèce de convoitise formidable pour être celui qui dominera, qui sera maître et possesseur de la nature puisque c'était le thème initiale. Merci Jean. J'avais encore envie d'une question à Philippe Descola. Est-ce que je peux oser ? Je repousse un peu le moment de passer la parole. Non, c'est à propos de la spécialisation, ce que Emmanuel nous a dit tout à l'heure sur la virtuosité du dessin et puis surtout aussi sur son degré de réalisme. Je voulais savoir ce que ça vous inspirait par rapport à votre expérience universelle justement des images, des contextes sociologiques. c'est vraiment une question de sociologie. Qu'est-ce que ça vous inspire sur la spécialisation nécessaire corrélée à la fois la virtuosité et puis le degré de réalisme ? Cette expression de réalisme gêne beaucoup parce que, au fond, ce que nous entendons par là, c'est plutôt ce que moi je préfère appeler du visualisme, c'est-à-dire la restitution sur une surface ou en trois dimensions de ce que nous voyons. Or, c'est un choix qui a été très peu opéré dans l'histoire de l'humanité. Et lorsque j'ai vu les premières images de Chauvet, il y a, je ne sais pas, 20 ans, plus de 20 ans, j'ai été bouleversé parce que précisément, tout d'un coup, je trouvais, plus qu'à Lascaux, plus qu'à le Caméra, un désir visualiste. Or, ce que l'on a fait la plupart du temps dans les images entre, on peut dire Chauvet et la fin du 15e siècle, c'est de représenter les choses telles qu'on sait qu'elles sont et non pas telles qu'on les voit. Le meilleur exemple, si vous voulez, c'est l'exemple classique de la représentation des doublés, c'est-à-dire la représentation des doublés qui est caractéristique de la côte nord-ouest, encore une fois, mais qu'on voit dans bien d'autres régions du monde, c'est le dépliement dans une image des deux faces d'un être, de façon à avoir la totalité de l'image. Donc, de cette façon-là, on représente ce que l'on sait de l'être, disons que c'est un animal, on va donc le déployer à partir d'une coupure centrale et ça donne en fait beaucoup plus d'informations sur cet être que le visualisme, parce que le visualisme représente simplement les objets de face, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, donc on ignore tout de ce qu'il y a derrière. pour le visualisme. Or, le visualisme, c'est donc un choix stylistique très important, mais qui était très peu fait. Et alors, en fond, j'ai envie d'envoyer la question à Emmanuel. Il y a des spécialistes de codes stylistiques dans des sociétés inégalitaires, qui ont développé un savoir-faire, une expertise, etc., pendant très longtemps, pour la Côte d'Ouest, par exemple, et qui sont des spécialistes, non pas du visualisme, mais d'autres codes stylistiques qui donnent à avoir des choses que l'on sait d'un objet, d'un être, et non pas de ce que l'on voit. donc, il n'est pas, on ne peut pas, je pense, inférer automatiquement d'une stratégie visualiste une spécialisation, me semble-t-il. Néanmoins, la question se pose. Comment se fait-il qu'il y ait eu si peu de visualisme dans l'histoire des images ? En fait, c'est très rare comme approche. Et donc, la question, au fond, qui est un peu difficile à imaginer, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix visualiste dans un passé très ancien et dans une période très récente ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux ? Et là, donc, la question que pose Emmanuel est pertinente. Spécialisation, hiérarchie, etc. Ou est-ce que c'est autre chose ? Et en tout cas, c'est une question qui mérite d'être explorée. Bien. On va se quitter, malheureusement, mais on se retrouve le 2 décembre pour ceux qui le souhaitent. Et donc, il y a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir une dédicace de genre, je crois, dans la librairie, c'est ça ? Je ne sais pas où c'est. Je te laisse la parole, David. Et merci pour cette invitation. Merci. 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 Merci.